bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la boîte de jeux aristeia boîte de jeux qui nous a été offerte par le magasin ogre et oubliette notre partenaire chez qui vous avez une réduction de 5% il faut lire les liens description alors très belle boîte de jeux ça faisait longtemps qu'on voulait l'essayer parce que les illustrations sont vraiment superbe ça fait un univers un peu manga futuriste qui je crois plaît à beaucoup de gens dont nous en particulier et dedans il ya des figurines à peindre forcément ça nous intéresse alors quand on regarde la boîte très belle boîte qui a l'air bien solide demeurant bien lourde il doit y avoir de quoi faire dedans donc on va l'ouvrir on va vérifier ça de vraiment belles illustrations donc un jeu conçu par corvus distribué du moins par corvus belli alors on retourner la boîte tout de suite on peut voir que le plateau va être un peu original puisqu'en hexagone donc c'est un jeu qui se joue à deux joueurs recommandé pour les 14 en plus alors à voir parce que selon les enfants il y en a qui arrivent à comprendre les règles largement plus vite que d'autres alors c'est donné pour un temps de jeu de 60 à 90 minutes ce qui est dans la veine de beaucoup de jeux de plateau de ce type un peu un peu comme warhammer underworld on voit que le plateau alors vraiment intéressant alors dessus il ya un peu tout ce qu'il faut il ya marqué combien il ya de deux figurines en l'occurrence suite on voit qu'il ya tout un bataillon de d2 cartes et tout à découvrir alors l'histoire ça se passe 175 ans dans le futur l'humanité a rejoint les étoiles il a l'air vraiment super ben les les cartes les illustrations sont vraiment magnifique on n'a qu'une envie c'est de l'ouvrir alors on va commencer tout de suite alors faisons le plaisir tout de suite on l'ouvre alors qu'est ce qu'on trouve dedans déjà un livre de règle sur comment jouer alors à l'arrière il y avait un petit surplus alors voyons voir un peu ça donc déjà on voit que c'est un beau morceau on regarde les nombres de pages alors de ce qu'on voit il ya l'explication de une partie de base sur comment commencer il ya toutes les figurines alors apparemment on peut jouer en créant des équipes je pense qu'on peut les mélanger à ça lors d'un test futur du jeu il ya d'aider d'aider originaux la rétrospective de tout ce qu'il ya sur les cartes à quoi servent chaque numéro et chaque petite explication on l'appareil les graphismes sont vraiment regardé à l'écart tout à l'heure je pense que les graphismes vont nous faire plaisir le plateau de jeu toutes les explications la mise en place de la première partie c'est ce qu'on a vu il ya deux secondes donc c'est bien parce que ce type de jeu des fois n'est pas toujours simple en règle et avoir une mise en place d'une première partie pour débuter dans de bonnes conditions c'est vraiment un plus qui est pas toujours le cas sur tous les jeux les explications sont plutôt bien détaillé très compréhensible des graphismes et des croquis bien explicatifs on peut voir une explication sur les lignes de vue très claire très détaillé les dévois très rigolo et des sons sont sympathiques je sais pas qu'on va y correspondent pour l'instant mais bon on va le voir à l'usage vraiment très détaillé très détaillé sur comment jouer sa première partie sur comment avancer on voit encore la carte sur le côté vraiment des graphismes sympathique très manga très très manga clairement mais quelques pages quand même un beaucoup de croquis ce qui va permettre de se sortir de toutes les situations et de bien comprendre le jeu après quand il va falloir lire bien le notice une première fois et je pense comme beaucoup du style en fin de compte il va pas être si compliqué que ça mais il va falloir jouer la première partie avec la notice à côté pour s'y référer régulièrement et la mécanique du jeu devrait être assez intuitive après c'est souvent le cas de ces jeux là espérons du moins parce que la notice est belle ici c'est pareil un très détaillé encore des explications sur les lignes de vue sur l'aider sur les résultats sur les touches vraiment toutes des explications sur toute la mise en situation de la première partie ont quand même un beau livret bien explicatif je vois qu'il ya un deuxième livret guide d'accès à la sphère humaine qu'est ce que c'est ouais d'accord c'est c'est un peu un historique et une mise en immersion dans le jeu pour se l'approprier un peu plus c'est toujours agréable c'est sympathique parce que c'est comme beaucoup de ce type de jeu comme warhammer et tout on aime bien vivre un peu le jeu et s'imprégner de l'univers des personnages et quand ils ont une histoire derrière quand ils ont quelque chose ça donne beaucoup plus d'intérêt au jeu et du coup on s'en laisse beaucoup moins ça c'est vraiment sympathique les illustrations sont vraiment magnifiques on va se faire plaisir à si les figurines sont aussi belles que les illustrations on va se faire un plaisir de les peindre alors on vous les montrera peut-être pas toutes de moins on vous les montrera peintes sur instagram mais on essaiera de faire des tutos alors vous allez les voir les figurines tout à l'heure n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quelle figurine vous aimeriez voir en tuto peinture alors ce jeu est inspiré de l'univers d'infinity beaucoup de joueurs connaissent donc une petite pub dessus pour pour infinity au passage et sur leur superbe figurine continuons le déballage le plateau en hexagone original original ça change des plateaux rectangulaires grand plateau grand grand plateau biface avec deux zones de jeu différentes attendez on va essayer de vous le montrer un peu mieux on va écarter ce qui est en dessous et dézoomer vraiment très beau plateau donc les faces sont différentes à quoi elles correspondent on le sait pas encore on va le découvrir on essaiera de faire une vidéo du test du jeu une vidéo assez rapide pour comment débuter et voir à quel point il est intéressant puis la rejouabilité surtout alors le reste de la boîte des jetons beaucoup de jetons des jetons biface ça c'est agréable aussi ça fait un peu moins cheap que les trucs qui sont fait que d'un côté comme c'était souvent le cas dans les vieux jeux avant où il faisait pas trop d'efforts encore des jetons même sur les jetons les graphismes sont plutôt sympa faire d'être du carton bien épais donc les jetons devraient durer un peu avant de les de les user oups seul à de rester à qui s'ouvre on va jouer avec on y comptait bien alors ça c'est les plateaux à mettre de chaque côté de l'hexagone je pense que c'est pour mettre ses cartes personnages en haut ça doit être la gestion des tours peut-être des points de vie aussi je sais pas trop un guide de référence alors qu'est ce qu'il ya dedans un glossaire de toutes les petites choses du jeu c'est comme une règle supplémentaires en fait qui réexplique un peu chaque petites choses petits détails la règle est largement complète parce qu'il y avait déjà la grande règle de tout à l'heure et là il ya encore une explication sur toutes les petites phases sur tous les petits détails à chercher histoire de de vraiment pas rester le bec dans l'eau avec des petites choses qui manquent à des scénarios alors ça c'est intéressant c'est à dire qu'on peut avoir des scénarios en plus et jouer les parties différemment tellement gros c'est le disque qui nous ont prévu un index alphabétique pour s'y retrouver c'est pas le dos pas mal pour retrouver quelque chose rapidement qu'on a un petit doute c'est sympa des petits autocollants je sais pas trop à quoi ils servent les premières cartes ça on va déballer parce que meurt d'envie de voir les illustrations il ya une partie de deck à construire dans le jeu donc il ya des cartes qui sont en plusieurs exemplaires vraiment très très belle les graphismes sont superbe très coloré très manga les cartes sont vraiment très belle alors des cartes en plus ça c'est les cartes personnages oui elles se mettent bien là c'est bien ça alors si j'ai bien compris le peu que j'ai vu de la notice tout à l'heure le gros chiffre devant c'est l'initiative du personnage on a encore un des illustrations magnifiques et les personnages qui sont super celui-là il donne envie d'être pas c'est terrible à tous tous de toute façon on va se faire plaisir regardez d'un peu plus près franchement très très joli c'est vraiment travailler les jeux aujourd'hui c'est largement mieux que ce qu'on a connu par le passé alors tout un lot des où ils vont bien avec l'univers ils sont très très colorés les des très flashy forcément les inscriptions qu'à dessus je sais pas encore à quoi ça sert on peut voir que c'est pas tous les mêmes il doit y avoir un sens pour les lancer ou selon les caractéristiques des personnages un peu façon d'aider d'underworld donc ça on le découvrira la phase de test de jeu encore gros lot de cartes alors encore des cartes personnages ça c'est avec toutes les caractéristiques complètes donc ce qui est expliqué dans la notice tout à l'heure toutes les valeurs tous leurs pouvoirs spéciaux pareil là les illustrations encore vraiment superbe assez de la vente vraiment sympa à peindre alors rien d'eau on va vous montrer tout ça ce qui est bien c'est de les avoir déjà illustré comme ça pour ceux qui sont un peu en panne d'inspiration ça vous donne déjà une une idée de comment les peindre dans quelle couleur on retrouve encore des cartes de deck donc vraiment il y a pas mal de variétés pas mal de possibilités vraiment manga très très action avec des lignes tirées en mouvement ça reste vraiment dans l'univers manga les cartes sont vraiment très 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 belle je sais je me répète mais franchement c'est pas toujours qu'on est d'illustration aussi jolie et il n'y a pas forcément énormément de jeu un peu inspiré style manga comme ça de moins de jeux de société et là il y a de quoi se faire plaisir bon on va passer tout de suite à ce qui nous tarder de de déballer les figurines alors lui figurine 8 8 personnages de jeu figurines qui ont l'air plutôt costaud bien fini on peut voir qu'elles ont été peut-être un peu tordu dans la boîte et son bâton qui est fin pas forcément de ligne de bavure c'est plutôt très propre comme figurine très jolie elles sont déjà prémontées aucun collage à faire pour ceux qui veulent pas les peindre vous pouvez déjà jouer directement pour ceux qui veulent pas trop s'embêter vous pouvez les peindre avec une peinture rapide un coup d'aérographe une peinture contraste pour leur donner un petit peu de de style puis pour ceux qui veulent aller plus loin à l'appareil l'arme du bois un peu tordu bon ça se détort ça se détort pas de soucis je sais pas trop ce que c'est ça a l'air d'être de l'art une sorte de résine pas forcément du plastique ouais ça se détort bien il n'y a pas de souci donc c'est vraiment juste dû au transport au conditionnement rien de méchant à redresser on va s'en occuper sont déjà bien accroché super vraiment celle ci est particulièrement belle très détaillé on va essayer de vous la montrer de plus près si le zoom arrive à se faire vraiment très très belle très détaillé avec une mise en scène on va vraiment se régaler à les peindre donc on va toutes vous les montrer n'hésitez pas comme je vous ai dit à nous laisser des commentaires pour savoir lesquels vous aimeriez voir en tuto peinture celle-là aussi est superbe détail très fin à vue d'oeil c'est à peu près la taille des figurines de warmer je dirais à peu près 3 cm de haut on va ranger tout ça avant d'en perdre une ou de faire une catastrophe alors les rangements plutôt bien prévu tout rentre aussi facilement bon alors jetons on les déballera plus tard on les mettra en sachet mais bon il y a largement la place de les ranger il faut juste retrouver le bon sens c'était l'hexagone d'abord et voilà remballage donc vous avez un unboxing et un boxing dans la même vidéo c'est quand même sympa alors merci à tous et à très bientôt merci à tous